Et bonjour à tous, ici Tars, j'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle aujourd'hui, annonce de Blizzard, multiples annonces. Premièrement, un nerf du Shaman, vous l'aurez sans doute vu, Shaman est omniprésent en ladder. Plus de 90% des parties dans le top 10 légendes et aux alentours de 60% de manière générale sur tout le jeu, c'est énorme. Tout le monde joue ce Shaman Galakron et Blizzard a décidé d'agir très 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 rapidement. Ça a été publié pendant la nuit sur le compte Twitter officiel de Hearthstone. We are currently working on a balance update. Ok, je vais continuer en français. Il travaille sur un patch d'équilibrage qui devrait arriver la semaine prochaine concernant les cartes de la descente des dragons, l'envol des dragons plutôt en français. Ce qui inclut particulièrement des changements qui ciblent le Shaman. Voilà, toutes les cartes affectées seront bien entendu remboursées en termes de poussière arcanique. C'est très très rapide, on n'a jamais vu une réaction aussi rapide du côté de Blizzard. D'un côté, ça a l'air d'être cool parce qu'ils écoutent beaucoup la communauté. De l'autre côté, peut-être qu'ils n'écoutent pas du coup les gens qui sont un peu moins actifs, qui juste font des petites games de temps en temps, qui n'ont pas énormément de poussière. Et qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont crafté très récemment les dernières cartes du Shaman parce que c'était clair que c'était le deck le plus fort. Vous n'avez pas beaucoup de poussière. Vous craftez un truc. Et là, les développeurs vous disent « Ah bah non ! En fait, c'est trop fort ! On va nerfer Shaman Galakron et vous pourrez récupérer les poussières mais uniquement sur les cartes qu'on va nerfer directement et peut-être pas sur les loups ou je sais pas quoi s'ils touchent pas à ces cartes-là. » Ça, ça serait un peu embêtant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des nerfs réguliers mais pour les joueurs un peu plus occasionnels et les joueurs free-to-play, c'est vrai que c'est compliqué. Donc j'espère qu'ils seront très généreux au niveau des poussières qu'ils vont redonner que s'ils nervent par exemple le pouvoir érogue du Shaman Galakron, même si je sais pas comment ils peuvent faire ça, mais s'ils le font, bah que derrière ils proposent de rembourser Kronx ou les loups ou des choses comme ça. Bref, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'il vaut mieux réagir trop tôt que trop tard. Mais à mon avis, de mon avis personnel, c'est un peu trop tôt. Ils auraient pu attendre quelques jours, voir s'il n'y a pas des contres du Shaman qui allaient émerger. Pour moi, il y en a. Guerrier Contrôle, Paladin Shirvala ou même Chasseur Quête qui se débrouille pas trop bien et peut-être même d'autres decks qui vont arriver. Donc en tout cas, la réaction est rapide et ça fera pas de mal au jeu qu'il y a un peu moins de Shaman. Allez, autre annonce par rapport à Battleground, il y a eu une update cette nuit. Donc principalement des corrections de bug, que ce soit sur l'aventure, en arène, il y a deux cartes qui sont plus disponibles en arène. Et donc qui sont, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs ces deux cartes là. Lightforge Zealot et Dragonmaw Poacher qui ne sont plus récupérables en arène. Et on a également le Murloc 3 de découverte sur Battleground qui passe du tier 4 au tier 5. C'est une bonne chose parce que vraiment les Murlocs c'était trop fort. C'était déjà très très fort avant avec le Murloc légendaire. C'est devenu juste beaucoup beaucoup trop fort. Au final, c'est bien qu'ils réagissent. Et par contre, sur Battleground, moi je suis très content qu'ils fassent énormément de mises à jour souvent. Parce que les cartes sont... Enfin le jeu est complètement gratuit. Il n'y a pas de cartes à avoir pour jouer. Il n'y a rien à crafter tout ça. Donc pour moi là-dessus, il faut qu'ils fassent un maximum de mises à jour. Là sur Hearthstone, c'est un peu limite vis-à-vis des joueurs free-to-play je trouve. Mais peut-être qu'ils vont anticiper, ils vont compenser ça. On verra comment ça se passe. Du coup, en attendant, on va se faire une petite partie de Paladin Shirvalla. Pourquoi Paladin Shirvalla ? Parce que c'est un deck qui n'a aucune nouvelle carte. Donc qui est quasiment gratuit pour les gens qui sont à jour au niveau des decks qui jouent. mais qui n'ont pas forcément envie de dépenser pas mal de poussière dès maintenant pour contrer un deck qui va peut-être se faire nerfer ou on ne sait pas à la méta comment elle sera la semaine prochaine vu qu'il y a des nerfs annoncés. Le mieux, c'est de ne pas crafter grand-chose, de patienter encore. La patience est une vertu. Et de se contenter de jouer des decks qui éclatent Shaman sans aucune nouvelle carte. Et c'est principalement le rôle que peut avoir ce Paladin Shirvalla. En fait, il y a une nouvelle carte, c'est Satrovar, mais comme on l'a depuis longtemps, ce n'est pas une vraie nouvelle carte. Mulligan, on cherche absolument Cristallographie. Là, on l'a eu, on l'est très content. Et on tombe contre un Shaman. C'est parfait. Tiens, on pourrait s'en débarrasser avec l'Archer Elf de celui-là. La Cristallo attendra un tout petit peu. Mais ça se met vraiment bien ici, donc on va le faire. Donc, rappel du fonctionnement du deck. Alors, je suis désolé s'il y a peu de nouvelles cartes. Vous vous dites, ouais, Tars, d'habitude, quand il sort des decks, il y a des cartes complètement abusées. Il a des trop bonnes idées. Il met des cartes, ou alors des trop nulles idées, ça m'arrive aussi. Il a des idées. Là, aucune nouvelle carte. Mais voilà, c'est vraiment... Je vais continuer à poster, surtout les decks Galakron. J'ai un prêtre qui arrive, un démo qui arrive. Je vais bientôt les poster. Mais je trouve ça bien aussi de penser aux joueurs free-to-play qui n'ont pas beaucoup de dust et qui ont envie de pouvoir jouer et de pouvoir éclater les chamanes. Et puis même, voilà, tous les joueurs qui ont envie d'éclater les chamanes. Je pense que je ne suis pas le seul. Et ce deck-là est parfait pour ça. S'il est bien joué, on est à plus de 70% de winrate contre chamanes. Bon, après, c'est un deck qui est difficile à jouer très bien. Notamment, moi, je ne le joue pas parfaitement, je l'admets. Mais, en tout cas, c'est cool. Allez, la championne qui permet de prendre un petit trade, ça se met très bien. Donc, rappel, le fonctionnement du deck théorique. On pioche tout. On joue Shirvalla. On remet banquier. On fait banquier pour remettre Shirvalla dans le deck. On fait Coler Divine dans la tête qui fait 25 dégâts. S'il y a plus de 25 PV en face, on fait un petit temps mort sur le même tour et on refait la même chose au tour d'après. Ou alors, tout simplement, on joue Shirvalla en tempo, qui est une 7-5 boutique divin qui nous soigne. Et juste avec un banquier ou avec Satrovar, ça nous permet de tenir face à tous les decks agressifs. Voilà. Donc, un deck sans nouvelles cartes, qui se débrouille très très bien dans la méta actuelle. Que demander de plus ? Ok. Bon, bah, écoutez, 4 PV, ça se met très bien. Ça se met très très bien pour nous. L'égalité ne nous sert à rien. On va taper. Écoutez, on va poser le Kangor, juste pour prendre quelques trades. Pour l'instant, on n'est pas génial en termes de pioche. On aimerait bien avoir les lentilles prismatiques. Qui sont vraiment sympas. Là, on a toutes nos cartes pour tenir en fin de partie. Mais la main reste un peu moisi quand même. Ok, en fait, ça conjure. Alors, un des intérêts du Shaman, c'est que... Un des intérêts du Paladin, c'est que Shaman, finalement, son plus gros point fort... Oula, c'est de chatter. Non, son plus gros point fort au Shaman, c'est ses créatures avec ruées qui sont invoquées régulièrement. Et comme avec Paladin, on a très peu de cartes sur le board, finalement, les ruées ne servent pas à grand-chose. Et donc, voilà, le deck en face ne joue pas de Fury Sanguinaire ou de cartes de ce style. Donc, normalement, on est plutôt pas trop mal. Est-ce que j'ai besoin de garder les deux colères divines contre Shaman ? J'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de piocher, là. Je pourrais faire une colère divine dans la tête pour piocher. J'ai peur qu'on ait besoin des deux. Mais je me dis, là, si on ne pioche pas, on ne va pas s'en sortir. Donc, allons-y. C'est vraiment pour la pioche, ici. Ce n'est pas top, top. Peut-être qu'il faudrait jouer une version un petit peu plus grisie avec un petit peu plus de pioche. C'est difficile de rajouter de la pioche dans ce deck. En tout cas, voilà. Il ne nous fait pas beaucoup de dégâts à la fois. C'est plutôt cool. rayon réducteur. On pourrait le jouer là. Soit on le joue là, soit on joue temps mort. Franchement, prendre 5 dégâts, ça peut être OK. Non, on va juste faire temps mort. On va juste faire temps mort pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise sortie, mais on va quand même peut-être pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas du 100%. C'est un match qui nous est favorable, mais ce n'est clairement pas du 100%. Mais à mon avis, il y a moyen. OK, marteau du courroux. On peut faire marteau du courroux tête étant mort, ça me paraît pas mal. Et la consécration qui va arriver au tour d'après. Donc on a égalité consacre au tour d'après. Ou alors rayon réducteur consécration et on se garde l'égalité pour le pyro. Ça peut être pas mal aussi. Par contre, on n'a plus de temps mort. Ça craint un peu. Alors qu'il nous reste 11 quarts dans le deck, c'est beaucoup. Le zéphry, c'est toujours pas activable. On n'a plus qu'une colère. La partie est mal engagée. Mais, voilà. Il suffit de quelques top decks et ça va le faire. Alors le marteau du courroux, il ne nous intéresse pas pour l'instant. On va partir sur égalité consécration plutôt. Je vous rappelle qu'à tout moment, on peut piocher Shirvala si elle coûte 0. On peut faire Satrovar dessus. Ça, on invoque une autre sur le board, une autre dans la main qu'on peut rejouer et on reprend le contrôle du plateau tout en se soignant. Donc ça, c'est le point positif vraiment de Satrovar. On a Electra et Double Meute. Bon. C'est là qu'on va être content d'avoir regardé le rayon réducteur. C'est fort, ça. C'est fort. C'est plutôt fort. Donc du coup, rayon réducteur et je pense la colite pour espérer piocher un peu. Le marteau du courroux, si on peut le mettre dans la tête, ça peut aider. Il y a quand même encore 2 points, enfin 5 points de vie qui peuvent être gagnés. Donc l'adversaire sera à 27. Et surtout, il y a un léger risque qu'il joue des buveuses en plus. Même si là, déjà, il y a Electra. Donc les buveuses, ça m'étonnerait. Il y a un léger risque aussi qu'il y ait un lac et sort qui donne Bloodlust. Ok. Mogo pour Trade et que je pioche pas. C'est bien vu de sa part. Est-ce qu'il a une Evolve ? Ah, on a la lentille, nous. On a la lentille. Ok. Trade. Ok. Avec Pyro, on a un clean. Oh, Siamat qui fait mal. Est-ce que Sefri c'est activable bientôt ? Ok. Il va faire bouclier de 20 furies des vents. Est-ce que Sefri c'est bientôt activable ? Toujours pas. Alors là, c'est compliqué. Parce que lui, il nous met 12. On a plus de temps mort. Bon. On va piocher avec la lentille. Ok. Sefri c'est activable. Sefri pourrait nous donner une Nova. Je vois que ça. Sefri c'est Nova. Et derrière, Pyro, lentille, Syrvala, banquier. Quelque chose comme ça. A moins que Sefri c'est une meilleure idée. C'est pas du tout une bonne idée ça en fait, Sefri. Tu es un troll. Je suis obligé de faire le mot de l'ombre du coup. Ah non, Sap. Sap sera meilleur. Sap sera meilleur. Quel troll, ce Sefri c'est un troll. Ce Sefri c'est un troll. Bon, il a 8 points de dégâts. Normalement, on est quand même contre un deck qui a très peu de dégâts directs. Mais je vous avoue que Sefri c'est un peu trahi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste le reposer. Ok. Là, c'est le moment où il faut qu'on commence à voir Syrvala. On peut faire Pyro, marteau du courroux, Syrvala, banquier. Maintenant, il faut Il faut la piocher quoi. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pyro, soin. Thanos consacre, ça ne marche pas. Pyro, soin. Je ne vois pas de solution. Consacre, soin. Non. Je pense que ça commence par Pyro, soin. Pyro, talnos, soin. On a 2 draws pour Syrvala. Comme ça, on la joue et on la remet dans le deck. Waouh. Je n'ai même pas fait gaffe qu'il ne me restait que 2 cartes dans le deck. Bah, du coup, là, c'est bon. Il ne peut pas me tuer. Galakron peut le remettre à pas mal de PV, ouais. Ça, c'est le souci. Ça lui remet pas mal de PV. Moi, je peux faire... Ah non, il est à 27. Je la consacre. Consacre. Syrvala, banquier, colère de vignes dans la tête. Bah, c'est parfait. Partie un peu difficile, mais là, elle est gagnée. Elle est gagnée. Il réfléchit à me geler. C'était limite, hein, les dégâts dans la tête. On a bien fait de balancer les marteaux dessus et tout ça. C'était très limite. Est-ce qu'il y a un muté qui pourrait le soigner ? Ouais. Pas de muté. C'est gagné. Hop là. Et bah, belle victoire contre le shaman. Donc voilà. En attendant que le shaman se fasse nerf, faites-vous plaisir. Envoyez du paladin en Syrvala. Le deck est quand même assez sympa à jouer. Je suis d'accord que ça manque de nouveauté. Vous inquiétez pas. Il y a des vidéos sur des decks nouveaux qui arrivent. Très bientôt, pas plus tard que ce soir. Donc, ne bougez pas. Enfin, si, bougez, mais soyez là ce soir. Abonnez-vous. Les pouces bleus, tout ça, tout ça, vous connaissez. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti !